Instant Interview épisode 10 avec Saïc Sanchez, c'est parti. J'ai commencé le foot au FC ici, dans la vie dans laquelle j'ai grandi. J'ai pu jouer quelques saisons à l'école de foot jusqu'en 13 ans, où j'ai rejoint le club de la CBB, donc Boulain-Biancourt, qui était la ville voisine et qui était un bon club formateur. Là, j'ai rencontré le coach David Lodi-Garcher, qui m'a fait confiance et qui m'a permis de 13 ans DH jusqu'en 16 ans nationaux, avec Gilles Bibé notamment et Ludovic Talendier, qui a été ensuite formateur à la MIA SC. J'ai joué pendant cette étape-là à la CBB de 14 ans fédéraux à 16 ans national. C'était intéressant, puisque c'était un niveau un peu meilleur par rapport à ce que j'avais connu, qui était surtout un niveau régional. Voilà, on avait l'occasion de rencontrer des clubs de centres de formation, comme Lille, Lens, où à l'époque j'avais joué contre Eden Hazard, Gaël Calcutta. À la suite de mon parcours à la CBB, j'ai eu l'opportunité de signer à la CA Jaxio. Ça a été une étape un petit peu compliquée, puisque une fois arrivé sur place, le sportif se passait très bien. Mais j'étais encore en âge d'aller à l'école, je passais le bac à l'époque. Et une fois arrivé à la rentrée en septembre, après la préparation qui s'était bien passée, scolairement, en fait, il y avait un souci. Et donc, je n'ai pas pu continuer l'année scolaire là-bas. Donc, en fait, ils m'ont proposé plusieurs solutions, notamment de rester, mais bon, de mettre un petit peu mes études de côté, ou bien de rentrer en France, de continuer mon parcours scolaire, et ensuite, voilà, de trouver un club pour y retourner l'année d'après. Bon, évidemment, j'ai préféré retourner en France, à Paris notamment, de là où je venais, et finir en fait ma scolarité, et puis ensuite, pour retourner au centre l'année d'après. C'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai rencontré le coach, qui est aujourd'hui un ami, Christophe Langui, qui est aujourd'hui coach des U19 nationaux de Chambly, et qui m'a en fait proposé de signer avec la DH à l'époque, dans la R1 de Sanlis, en 18 ans. Donc, j'ai fait une très bonne saison. On a failli monter, puisqu'on a joué les barrages pour les U18 nationaux à l'époque. Et c'est là, en fait, à la fin de cette saison, que les Chamois Norte m'ont appelé, au même titre que la CA Jaxio, sauf que, bon, vu que c'était plus proche pour moi, j'ai préféré signer aux Chamois Norte. Donc, arrivé au Chamois Norte, j'ai évolué avec Ludovic Cadu, qui m'a donc permis de jouer avec les U18 nationaux. On a fait notamment un très beau parcours en Gambardella, où on a perdu en quart de finale contre Montpellier. Montpellier, notamment, qui était composé de joueurs, et ensuite, qui ont gagné, et la Gambardella, mais ensuite, qui ont gagné la Ligue 1, comme des joueurs comme Cabela, comme Belanda, El Cahoutari, Stambouli. Voilà, des joueurs qui sont un petit peu connus aujourd'hui. Et voilà, c'était une belle expérience. J'ai aussi l'opportunité de jouer un petit peu avec la réserve, à l'époque, de l'équipe nationale, donc en CFA. Jouer notamment avec Benjamin Lecomte. Benjamin Lecomte, aujourd'hui, gardien de l'AS Monaco. Donc voilà, ça a été vraiment une belle expérience. Malheureusement, à la fin de cette saison, qui, sportivement, s'est plutôt bien passé pour moi, le club, il est descendu de nationale en CFA, donc on a perdu le statut professionnel. Et pareil, à ce moment-là, j'avais le choix soit de rester, mais d'être dans un club qui proposait des structures qui n'étaient plus professionnelles, soit de rentrer et d'essayer peut-être de me remettre dans un cursus un peu plus scolaire, et de continuer ma passion de jouer au foot à côté, dans un club un petit peu de la région. Donc, départ de mon aventure senior. À ce moment-là, je retourne à Sanlis, puisque le coach Christophe Langui, qui était en 18 ans nationaux avec moi quelques années auparavant, en fait, prend l'équipe première. Donc, il m'appelle, comme c'est quelqu'un de confiance, et puis j'avais pas mal d'amis dans l'équipe. Donc, on avait une équipe très, très jeune, composée que de joueurs qui avaient 19, 20 ans, 21 ans, et puis on s'est retrouvés dans le monde senior. C'était vraiment une belle aventure. On avait des bons résultats, malgré la jeunesse de l'équipe. Et puis, ça m'a permis de continuer à évoluer, de me confronter à des joueurs un peu plus expérimentés. Et donc, on fait une très bonne saison. Je fais une très bonne saison en R1 à l'époque, où on jouait aussi la montée en CFA 2, donc en N3. Et c'est là, en fait, que Patrick Abraham, donc responsable du centre de formation et recrutement des pros de Amiens SC, me contacte. Donc, ouais, je rejoins l'Amiens SC pour trois saisons, notamment avec la Nationale, avec plein de bons moments et un petit moment un petit peu difficile sur une blessure. Donc, c'est là où je signe mon premier contrat professionnel. C'est là où je joue dans un beau stade tous les week-ends, avec de très belles infrastructures, où je rencontre, enfin, je connais un petit peu le monde professionnel, mais du côté senior, avec toutes les exigences que ça comporte, la pression un petit peu. Donc, voilà, c'était vraiment une très, très belle expérience. J'ai connu aussi ma première blessure, puisque durant ma deuxième saison, je me fais les ligaments croisés. Donc, voilà, et j'ai eu cette chance aussi d'être dans ce club-là, puisqu'on s'est vraiment très, très bien occupé de moi et ça m'a permis vraiment de revenir assez rapidement à mon meilleur niveau. Donc, voilà, mais j'en garde vraiment des très, très bons souvenirs. J'ai joué avec des joueurs aujourd'hui qui ont joué en Ligue 1, qui ont joué même avec des champions, comme Moussa Marrega, Hervé Liboy, Ernest Seca. Voilà, je me suis fait aussi de très bons amis là-bas. Clément Diop, qui a joué notamment au LA Galaxy. Donc, voilà, ça a été vraiment une très, très belle expérience. J'ai rencontré aussi des coachs qui sont connus ou qui ont été connus, notamment Olivier Chouafny, qui aujourd'hui est coach des féminines du PSG. J'ai aussi rencontré Samuel Michel, qui était adjoint au Red Star. Christophe Pellissier, sur la fin, qui a été notamment le grand artisan de la montée d'Amiens de National en Ligue 1 et qui les a maintenus et qui est aujourd'hui à Lorient. Donc, voilà, une très, très belle expérience et voilà, j'en garde vraiment des bons souvenirs. Donc, ensuite, je quitte la mienne essai et j'avais envie de découvrir autre chose. Donc, ayant des origines portugaises, il y a un agent, Olivier Félix, que je connaissais de tout jeune, qui bosse sur le Portugal et qui m'a en fait proposé d'intégrer la Ligue 2, une équipe de Ligue 2 portugaise qui était Santa Clara. Donc, il faut savoir que Santa Clara, c'est aux Açores, donc sur une île portugaise qui est assez loin située quand même. Mais ça a été vraiment une belle expérience. Pareil, j'ai eu l'opportunité de jouer quand même dans des stades super sympas, notamment d'aller jouer contre Benfica, même si c'était Benfica B, Porto B. Voilà, c'est une ligue qui est vraiment compétitrice et vraiment, c'était vraiment une belle expérience. Donc, suite à cette expérience au Portugal, j'ai préféré rentrer en France histoire de retrouver quand même ma famille, mes amis. Voilà, j'avais envie de me stabiliser un petit peu. Donc, je suis retourné en région parisienne et le club un petit peu dans lequel j'avais été formé, c'est-à-dire l'athlétique club Boulogne-Biancourt, m'a contacté. Ils étaient en CFA, donc en N2. Et donc, j'ai rejoint l'effectif de N2. On a fait une très bonne saison puisque cette année-là, on a été au coup d'à-coup de notre avant avec Fleury pour la montée et Saint-Denis-Saint-Gracien, c'est Saint-Denis-Saint-Gracien qui était monté. On avait fini 3e et Fleury 2e, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'était vraiment une belle saison. Et à la fin de cette saison-là, Salam Ajoud, le coach adjoint à l'époque de Bernard Bougère, me contacte et m'explique qu'en gros, il souhaite que j'intègre le projet. Donc voilà, moi j'avais entendu beaucoup, beaucoup de bien de Fleury à cette époque-là, mais je ne connaissais vraiment pas. Donc je me suis laissé tenter. C'était une belle opportunité pour moi, donc j'ai rejoint Fleury. Donc cette année-là, on a fait vraiment une saison qui a été marquée de beaucoup de hauts, mais aussi de quelques bas. Et ça a été un petit peu dommage parce que c'est un grand regret parce qu'on avait vraiment un super effectif. On a fait une très très belle saison. On est allé en 32e de finale de Coupe de France. On avait éliminé notamment le Red Star au tir au but qui était premier de national. On a été premier jusqu'en février. Et c'était vraiment dommage parce qu'après, on a eu un petit coup de mou après janvier. Et on a un petit peu décroché. On a un petit peu lâché prise sur la fin. Donc c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment un coup à faire. Et j'en ai gardé depuis cette saison vraiment des très très bons amis qui sont notamment encore avec moi comme Nulhaïfa, comme Guillaume Serre, Enzo Bovis ou d'autres qui ne sont plus là comme Rodolphe Mabunda, Vincent Scotté, Thomas Veldemann. Donc voilà, c'était vraiment une année riche en émotions parce que j'en garde des grands souvenirs et encore de très bons amis aujourd'hui. Donc de là, en fait, on change de coach sur la fin de saison et c'est Christophe Tenn qui prend les rênes de l'équipe. Et suite à cela, à la fin de la saison, il a envie de repartir avec un effectif neuf, un effectif qui lui ressemble peut-être davantage. Donc moi, je ne suis pas à l'image de ce qu'il recherche. Donc je pars sur de nouveau un nouveau projet. Et puis Boulogne me rappelle. Boulogne me rappelle, c'est quand même un club de cœur aussi. Donc voilà, c'est avec plaisir que j'y retourne. Je retrouve énormément d'amis avec qui j'avais évolué la saison d'avant. Notamment Mickaël Popin qui ensuite nous a rejoint par la suite. Mais voilà, je fais une saison. Ça a été beaucoup plus difficile cette saison-là puisqu'en fait, on a joué le maintien toute la saison. Ça a été un peu chaotique d'un point de vue collectif. Mais personnellement, moi, ça s'est bien passé. Et à la fin de cette saison-là, le coach Dupuis et le président Bovis me rappellent. Et du coup, moi, c'est vrai que j'avais quitté le club un petit peu très déçu une année avant parce que je souhaitais vraiment rester. Je m'y sentais vraiment bien. Donc c'était avec grand plaisir que j'ai reçu ce coup de téléphone. Et puis j'ai re-signé. Voilà, j'ai re-signé. Et depuis, ben voilà, me voilà Fleury. Donc retrouvailles avec Fleury. Donc je retrouve un effectif que je connais un petit peu en partie même s'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Et franchement, comme la première saison à Fleury, ça a tout de suite matché, ça a tout de suite accroché avec tout le monde. Il y a vraiment un super effectif. Des joueurs vraiment de qualité. Et ça fait deux saisons. Je pense qu'on a un super groupe. Voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cette équipe, avec le coach Habib. Malheureusement, le contexte actuel fait que ça n'a pas été simple. Ça fait deux ans un petit peu qu'on est coupé par le Covid. Donc voilà, on était en attente de la décision de la FFF qui nous a donc annoncé qu'on ne reprendrait pas. Donc voilà, on est très tristes parce que je pense qu'on est vraiment compétiteurs et compétitifs. Voilà, l'équipe est prête. On l'a quand même montré avec ce beau parcours en Coupe de France. On aurait aimé aller un petit peu plus loin. Je pense qu'il y avait la place mais c'était déjà un très beau parcours. Donc voilà, maintenant, on va se préparer et on va préparer l'équipe pour l'année prochaine en espérant pouvoir attaquer du mieux possible et faire vraiment la meilleure saison possible en espérant ne pas être coupé par le Covid. Donc mes ambitions, voilà, je me sens très bien à Fleury. J'espère encore continuer le parcours quelques années. Voilà, j'ai envie de me stabiliser ici. Vraiment, c'est un club auquel je tiens et voilà, ça fait quelques années et maintenant que je suis là, je m'y sens bien. J'aime les personnes avec qui on travaille. Donc voilà, j'espère encore rester un moment ici et puis voilà, forcément, de façon collective, j'espère que voilà, on fera une très belle saison l'année prochaine, qu'on ne sera évidemment pas coupé par toutes ces mesures sanitaires mais que derrière ça, on aura une belle récompense à la fin de la saison et évidemment une montée parce que je pense que c'est ce que tout le club souhaite et toute la ville souhaite et je suis sûr qu'avec vraiment cet effectif, il y a quelque chose à faire donc je suis convaincu que Fleury finira par y arriver et j'espère que je serai de la partie. Nicolas Souchet, sans exception. Sur le terrain, Nouilaïfa, en dehors du terrain, Petrelli. Il est insupportable. Il y en a beaucoup dans l'effectif mais Nouilaïfa, Nicolas Souchet, Guillaume Serre, après Sadibou aussi, il aime bien. Il y en a pas mal. Et puis beaucoup francs, Nouilaïfa, très belle patte gauche, Sovadé aussi, il avait un très bon pied. Après, les droitiers, Zod je pense et Gége, il s'entraîne mais il travaille mais on n'en est pas encore là. Et Voama, très belle patte gauche. Ah, c'est pas sympa ça. Parce que je pense que c'est moi donc c'est pas sympa. Ah oui, Will Serre, il est très fort. C'est vraiment dur de l'avoir au marquage. La plus grosse frappe, je dirais, Petrus, Petrelli je pense. Le plus technique, il y en a beaucoup quand même. Oui, le Voama, Nouilaïfa, Zod, Gams, Gége, c'est pas mal aussi. Non, franchement, il y a des bons manœurs de ballon. Ah, le moins technique, je vais pas mouiller, je vais dire comme les autres, je vais dire Will Serre. Ma musique du moment, Mona Lisa de Booba. Homme dans chaque exécution. Je remonte la deux-roues surchargée, sans voile, Bédo, mais tu es mal. Que tu te caches dans le réseau, mettez-moi de Mona Lisa. Faudra aller fumer, avant, ou ça va tourner au drame. Zizou, ma d'idées sans l'air, ça va nous rapporter des balles. Ce qu'on a commencé, on l'achèvera. Tu peux demander à Ibo, on allume ton boomara. Tant que le ciel est avec nous, parler ne m'intéresse pas, je préfère tous les maîtrages, no, pas potes avec mon douze coups, peut-être que tu t'intéresseras, la hagraza paye pas. Mon interview est maintenant terminée, rendez-vous dans le prochain épisode de Instant Interview avec Anthony Petrelu, alias Petrus. Rendez-vous dans le prochain épisode. Rendez-vous dans le prochain épisode. Non.